Nous allons passer maintenant à un résumé des discussions techniques le vendredi. Ensuite, nous présenterons le document connu comme la déclaration de Dublin. Ce texte est un texte qui reprend toute une série d'idées et qui est basé sur les discussions qui ont eu lieu dans les différentes consultations régionales qui ont eu lieu en amont de ce sommet. Merci beaucoup d'avoir contribué, si vous l'avez fait, à ce texte. Je crois que nous allons justement pouvoir maintenant passer à cette partie importante du programme. Je sais que certains utilisent le hashtag GDS, continuent à le faire. Je voudrais inviter le Dr. Russell maintenant à prendre la parole pour modérer la session. Martin Russell du Networking Institute est actif un peu partout, notamment dans les continents africains, européens. Il va donc s'occuper, entre guillemets, de refléter aujourd'hui le travail auquel il a participé vendredi dans les sessions qui ont été tenues. Et donc, je l'invite tout de suite à prendre la parole pour ce résumé des discussions techniques de vendredi. Bonjour à tous. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Je voulais tout d'abord dire que je souhaite d'abord remercier tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont accepté de voyager pour être avec nous ici en Irlande. Je vais travailler avec Kingsley, donc également du Networking Institute, Kingsley Aikis. Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont organisé cet événement, tous ceux que nous ne voyons pas et qui nous aident à être ensemble aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, j'ai un accent irlandais très fort, entre guillemets, toutes mes excuses aux interprètes. Je vais travailler avec Kingsley Aikis. On a le même accent, donc on se comprend, heureusement. L'idée, c'est donc aujourd'hui de vous expliquer un peu ce qui a pu se dire lors des discussions techniques du premier jour. Et je pense que quand on réfléchit à la situation d'il y a dix ans, et si on la compare à celle d'aujourd'hui, je pense que nous sommes face à un futur qui est extrêmement intéressant potentiellement, prometteur, mais aussi complexe. Et donc, il y a, c'est vrai, des problèmes auxquels nous sommes confrontés, et il faut penser aux manières d'y faire face. Ce qui me semble absolument essentiel, et je reviens sur ce que j'ai déjà entendu aujourd'hui, c'est qu'il faut réellement une approche intergouvernementale. Les diasporas sont le tissu connectif, entre guillemets, de l'humanité. Et je pense que si nous pouvons mettre en place une vraie collaboration, nous pouvons faire beaucoup, les chiffres que j'ai entendus ce matin sont impressionnants. Quand on pense aux diasporas, les diasporas représentent des millions et des millions de personnes, réparties sur plusieurs générations en plus, et ces gens sont partout. Ils impactent nos vies, nos villes, nos familles, et donc je crois que c'est un phénomène dont il faut être conscient. Ce qui est aussi extrêmement bon, c'est qu'on va parfois appeler Kingsley Junior, ce qui est un honneur pour moi, parce que Kingsley Inc. est ce qu'il a remédé. Alors, il a participé à toute une série de discussions techniques, moi aussi, pardon, et nous avons donc, pendant toutes ces discussions, abordé toute une série de thématiques, depuis le capital humain, le capital social, le capital économique, le capital financier que peuvent représenter les diasporas. Donc, Kingsley et moi-même, entre guillemets, avons collaboré ensemble. J'ai une approche un peu plus académique que lui, donc je suis plus dans, entre guillemets, l'écrit et lui sera davantage dans l'action, mais nous allons essayer ensemble de vous faire comprendre un peu ce qui a pu être dit d'intéressant lors des discussions techniques. et je pense qu'il est important que cela soit aussi intégré dans le document final, d'ailleurs, le document politique de résultat. Donc, voilà, je vais enlever le casque, puisque je comprends mon collègue irlandais. Alors, c'est une journée qui est une journée, je crois, pleine d'énergie, qui va nous occuper aujourd'hui. Et l'énergie, c'était aussi peut-être ce qui était très présent lors des discussions techniques du premier jour. Et notamment, nous avons parlé d'un aspect, tout d'abord, qui était celui de la philanthropie. Certains ont parlé de la philanthropie en disant, c'est un peu comme semer un arbre. Quelqu'un profitera de l'ombre de cet arbre, même si ce ne sera pas vous. Et je pense que c'est exactement le résumé, peut-être, de ce qu'est la philanthropie et de la manière dont, par des actions philanthropiques, nous pouvons donc faire évoluer nos sociétés. Parfois, on dit que la vie s'est passée d'un combat à un succès. Oui, eh bien, je crois qu'effectivement, il y a une dimension, entre guillemets, réelle là, dans ce que vivent souvent les membres des diasporas. Et quand on pense à la richesse qui existe, notamment dans le monde occidental, la richesse des gens de 60 ans, de 70 ans, c'est un phénomène de richesse, entre guillemets, qui ne peut plus être compris sans penser aux relations intergénérationnelles. Il faut que cette richesse qui est là, elle soit utilisée. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'argent ? On peut soit la donner à ses enfants, c'est ce qui se passe généralement. Warren Buffett, je crois, disait, quand vous êtes membre du club, entre guillemets, de ceux qui ont des enfants, eh bien, votre richesse, vous la leur confiez un jour ou alors vous la confiez à l'État par le biais de vos taxes ou vous l'utilisez à d'autres fins. Et notamment, je vous invite à lire un texte qui s'appelle « La transmission de richesse intergénérationnelle ». Il y a des chiffres-là qui sont extrêmement impressionnants et qui montrent que dans peu de temps, les diasporas vont très rapidement évoluer progressivement vers une situation où elles accumuleront des fonds, où elles pourront transférer ces fonds vers leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrières-petits-enfants, mais pourront aussi, par des « billets » bien conçus de transfert d'argent, contribuer au développement de leur pays d'origine. Et là, nous parlons de plus de 180 milliards de dollars par an, par exemple. Donc, il y a réellement des montants faramineux qui peuvent être dégagés dès lors qu'on sort de la transmission interpersonnelle, dégagés pour créer de la richesse. Et beaucoup de contributions, parfois très petites, peuvent donner lieu à d'énormes impacts si elles sont associées aux énormes contributions de certains individus seulement. Donc, je pense que c'est certainement l'un des aspects les plus intéressants que j'ai entendu le premier jour. où je voulais simplement peut-être revenir moi-même sur un autre aspect qui m'a paru intéressant. On a parlé de beaucoup de sujets qui étaient très différents, mais il y a certaines choses qui ont émergé de manière très claire, et notamment le rôle du gouvernement. On l'a entendu ce matin, il faut que le gouvernement mette en place un environnement, un environnement qui permette aux autres acteurs, y compris les membres de la diaspora, d'agir et d'intervenir plus facilement. Et je pense qu'il faut réfléchir à cela, réfléchir à la manière dont on peut mettre en place les bonnes politiques, quelles sont ces politiques, comment les développer, comment les mettre en œuvre, comment faire ce travail qui est, entre guillemets, très complexe, à mon avis. Et je pense que l'on peut peut-être réfléchir quelques minutes à cela avec vous. Il y a deux éléments, à mon avis, pour répondre à la question. D'abord, quel est le rôle des gouvernements dans l'engagement de la diaspora ? Est-ce qu'ils doivent mettre en œuvre ou est-ce qu'ils doivent faciliter les choses et laisser d'autres s'assurer de la mise en œuvre ? Je crois qu'on dit souvent que les gouvernements ne doivent pas tout faire. Les gouvernements sont là, oui, pour créer les conditions nécessaires et utiles et pour soutenir. Il y a deux semaines, à Washington, une organisation philanthropique pour laquelle j'ai travaillé à une certaine époque, organisait un événement en présence du président des États-Unis. Joe Biden était là, Nancy Pelosi, 60 membres du Congrès. Et avec aussi l'appui du gouvernement irlandais, de notre Premier ministre, j'aurais dû moi y être, mais j'ai eu la COVID. Enfin bon, cela montre clairement que l'on peut mettre en place beaucoup de choses et que quand il y a une vraie coopération entre un gouvernement et des gens, lorsqu'il est membre du Congrès américain, on peut réaliser beaucoup de choses. Et donc, pour répondre à cette question, quel est le rôle d'un gouvernement ? Moi, je crois que, d'abord, quand on dit gouvernement, ce sera surtout le ministère des Affaires étrangères, a priori. Mais on peut imaginer que d'autres organes consultatifs qui sont là puissent également jouer un rôle, évidemment, dans leur mise en place d'une politique gouvernementale. Je crois que les ministères des Affaires étrangères sont peuplés de gens intelligents, ils ont de l'argent, ils ont cette vision globale des choses, ils ont cette capacité à déclencher des choses. Parce que quand un ministère des Affaires étrangères met en œuvre ou met en route une initiative, cette initiative a un vrai impact. Elle est prise en compte et prise au sérieux. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est mettre en place, justement, par le biais, notamment des ministères des Affaires étrangères, mais également par d'autres, le bon environnement, si c'est possible. Alors, je vais dire que vous… Quelqu'un a parlé, je crois que c'était le collègue Benil Maurice, qu'il ne doit pas y avoir de dimension de concurrence. Je pense que quand on voit ce qui se passe et quand on est quelqu'un comme vous qui est en contact avec beaucoup d'organisations, beaucoup de gouvernements, ce qui me fascine, c'est que le gouvernement, il est là à différents niveaux, à différents stades. Certains des gouvernements qui nous ont pris la parole aujourd'hui, clairement, sont à des niveaux plus avancés que d'autres. Je crois que la diplomatie autour de la diaspora, c'est une diplomatie qui est très diversée et variée, qui peut, dans certains cas, être orientée par différentes priorités. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est peut-être ce qui ne se fait pas dans le monde universitaire, c'est un peu plager ce que font les autres, c'est-à-dire copier ce qui marche quand cela marche. Et je crois que cette capacité à copier les bonnes initiatives que certains ont mises en place est extrêmement importante. Alors, j'entends deux questions. D'une certaine manière, c'est vrai qu'il faut d'abord savoir où sont les membres de la diaspora. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Il y a des données là qui sont essentielles à recueillir, à mon avis. Ça, c'est un premier défi. Et ensuite, deuxième question, qui est propriétaire de ces données ? Qui contrôle ces données ? Qui peut les utiliser ? Lorsque je travaillais aux États-Unis, je gérais une organisation de la diaspora, nous avions une base de données avec plus de 100 000 membres, mais nous ne partageons cela avec personne parce que nous ne voulions pas que quiconque utilise notre base de données pour faire, par exemple, de la vente en ligne. Mais évidemment, la technologie change tout. Et évidemment, aujourd'hui, vous cliquez et vous avez, en un clic, accès à des tonnes d'informations. Et donc, je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire aujourd'hui, et notamment, je pense à la capacité que nous avons, par exemple, de comprendre où se trouvent les gens qui portent, par exemple, un même nom de famille et quel est le lien entre eux. Donc, tout cela, toute cette information-là est extrêmement importante, extrêmement utile, et je crois qu'il faut l'utiliser davantage. Il y a un sujet dont vous venez de parler qui est le numérique. C'est vrai que quelqu'un a dit, vendredi, c'est la technologie qui va transformer la diaspora dans ce qu'elle est. Je crois que c'est un concept extrêmement fort. Et je pense que ce qui est important, peut-être, c'est aussi de revenir sur, justement, la technologie. La technologie qui, évidemment, va permettre de coordonner des données, coordonner l'action de toute une série de personnes, mais aussi peut-être comprendre que, quand on est un gouvernement, eh bien, alors, moi, je ne suis pas employé par mon gouvernement, mais je crois que la question, c'est de savoir, quand on est un gouvernement, qui va nous aider et qui peut nous apporter une aide intéressante par rapport à ce travail sur les données, à ce travail sur l'information, parce qu'il y a des experts qui peuvent apporter cette aide numérique, digitale, à des gouvernements, et je pense que c'est quelque chose qui peut être essentiel pour beaucoup de gouvernements, que d'avoir cette aide-là. Oui, on aime tous la technologie. On est tous, en tout cas, conscients du fait que la technologie nous permet de faire beaucoup de choses. Par contre, je crois qu'engager la diaspora, vraiment la contacter, être avec elle, c'est, comment dire en anglais, high tech et high touch en même temps. On ne peut pas juste utiliser la technologie. Il faut aussi toucher les gens et je pense qu'il faut avoir cet équilibre entre une approche technologique de la diaspora et une approche humaine. Et je crois que, évidemment, les générations à venir vivent différemment, ils ont une approche différente de ce qu'est la technologie. Il faudra s'adapter à cela. C'est vrai qu'on a mis en place, par exemple, des programmes pour jeunes leaders avec une approche différente. Mais, évidemment, les gouvernements, comme tu le disais à l'instant, doivent être capables de s'associer avec des acteurs. Je pense au monde académique, je pense au CSO. Mais il faut aussi ne pas oublier le monde de l'entreprise. Je crois qu'il y a encore du terrain à gagner là. Je crois que beaucoup de secteurs sont encore trop loin, entre guillemets, des diasporas et de ce que les diasporas peuvent leur apporter. Peut-être que le secteur du tourisme a-t-il fait plus de progrès que d'autres, mais il y a des choses qui peuvent être faites, je crois, au niveau des entreprises. On a eu une session vendredi où quelqu'un nous a dit qu'il y a beaucoup de choses à faire pour mieux comprendre les interactions et les imbrications entre technologie, migrants et diaspora. Oui, je crois que quand on réfléchit au sujet dont on a parlé vendredi, on a parlé de la fragilité, je crois que si on peut identifier trois acteurs de succès, quels seraient-ils? Parce qu'il y a évidemment ici toute une série d'acteurs qui sont assis autour de la table avec des experts qui ont une expérience parfois bonne, parfois moins bonne. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'abord la question des services extrêmement vastes que les gouvernements peuvent fournir aux membres de la diaspora. Il y a énormément de services, on l'a entendu encore ce matin, que les gouvernements peuvent mettre en place pour soutenir les diasporas, les migrants. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est celui de l'institutionnalisation. Et on peut parler d'approche programmatique, effectivement, mais on peut aussi penser que, oui, il est essentiel d'arriver à des textes et que ces textes deviennent réellement les textes de ces institutions. Je pense qu'une des choses sur laquelle on a insisté vendredi, c'est qu'il n'y a pas de diaspora espagnole, de diaspora de Nouvelle-Zélande. Il y en a beaucoup, et il faut segmenter votre marché. Je ne vois pas pourquoi. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs diasporas, plusieurs besoins, plusieurs souhaits. Il faut s'adapter à chacune. Et en outre, les stratégies de diaspora et les politiques d'engagement doivent penser, certes, aux personnes qui réussissent, mais aussi aux personnes vulnérables. Il faut éviter que ça devienne une approche élitiste qui amènera l'entreprise à son déclin, en fait. Autre chose qui a été dite vendredi, c'est que la diaspora n'est pas forcément liée à un pays, mais à un lieu, ça peut être une région, une ville, un village. Le travail a été fait en Serbie, au niveau de la technologie Altec, et ils se sont rendus compte qu'ils ne voulaient pas forcément se rendre à Sarajevo. Ils voulaient, en fait, investir dans leur ville d'origine, leur ville natale. Donc, il y a la notion de diaspora qui est plus en lien avec un lieu qu'avec un pays. Oui. Merci, merci, Kingsley, pour votre intervention. Je pense que vous pouvez voir que Kingsley en sait plus que moi. En tout cas, ce qui est intéressant pour moi, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme de vibrance dans le secteur, c'est-à-dire que, que l'on soit pays de résidence ou d'origine, il faut voir l'engagement dans les deux cas. Il faut voir où on était au démarrage de notre forum, voir où nous sommes aujourd'hui et là où nous pourrions en être dans dix ans. Je pense que nous sommes dans un moment clé de l'engagement de la diaspora. Et donc, la question suivante autour de la table et de toutes les personnes en ligne, c'est de voir comment est-ce que l'on peut donner une forme à tout cela. Comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons mettre en place un plan d'action commun qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs. Donc, le directeur général a mentionné ce matin que nous travaillons vers un document final, mais ce n'est pas un nouveau document. C'est plutôt quelque chose qui s'appuie sur plusieurs consultations, plusieurs processus, plusieurs réunions avec des techniciens qui sont là. Merci pour votre participation aussi. Donc, je pense qu'il serait intéressant, ce serait d'avoir une petite intervention de l'IOM pour voir ce qu'elle cherche en termes d'action avant que nous donions la parole au public et que nous allions déjeuner. Merci. J'essaierai d'être bref, puisque je sais que tout le monde a faim. Donc, comme cela a été dit, au niveau de l'IOM, nous avons soutenu plusieurs consultations régionales en préparation à cet événement pour avoir des retours pour le document final, justement, que nous allons étudier prochainement. Donc, ces consultations régionales sont tenues virtuellement et ont été structurées autour de groupes de travail qui se concentraient sur quatre différents chapitres qui ont été abordés vendredi, donc économie, sociale, culturelle et capital humain. Donc, dans chaque consultation, nous avions un groupe de travail qui travaillait sur les quatre sujets. Donc, la consultation en Amérique a fait partie d'un atelier de deux jours qui a été organisé dans le cadre de la conférence sur la migration d'Amérique latine. Le deuxième jour, lui, se concentrait sur la préparation à ce sommet d'aujourd'hui et avec la participation de la conférence régionale sur la migration qui court Amérique centrale, Amérique du Nord et République dominicaine. Il y a environ 50 participants qui sont venus. Puis, nous avons eu une consultation régionale pour Eurasie-Pacifique le 22 mars de manière virtuelle. Et là, nous avons eu la participation, certes, des gouvernements, aux représentants du gouvernement, mais également d'organisations de la diaspora, une représentation aussi de plus de 100 participants d'Australie, d'Autriche et tous les pays intermédiaires. Puis, nous avons eu une pan-africaine qui s'est tenue la semaine dernière, le 30 mars, en collaboration avec l'Union africaine. Donc, c'est un plaisir de voir votre présence aussi aujourd'hui. Et dans le cadre de cette consultation, il y avait aussi des gouvernements et des organisations de la diaspora, mais aussi des agences des Nations unies et d'autres partenaires comme la Banque africaine de développement. Donc, voici les consultations qui se sont tenues, les sujets abordés ont été évoqués aujourd'hui, vendredi. Donc, je vais les ébaucher brièvement. Donc, en termes de politique, données, pour mieux comprendre les groupes au sein d'une diaspora, puisqu'on reconnaît qu'il ne s'agit pas d'un groupe homogène, connaître un peu leurs contributions, l'importance de faire en sorte qu'il y ait une participation politique, notamment par le biais de processus rationalisés. C'est ce qui a été repris dans les trois consultations, notamment, et veiller à ce qui est un système de contrôle de mise en œuvre des politiques, c'est-à-dire avoir les politiques, mais qu'elles soient mises en œuvre sur le terrain. En termes de problématiques, le problème de ressources de mobilisation, de mobilisation de ressources, pardon, c'est un sujet récurrent, aider aussi le développement de la capacité des organisations de la diaspora, c'est ce qui a été évoqué dans les trois consultations, d'engager aussi les missions diplomatiques, pour qu'elles soient en lien avec les diasporas et qu'elles les soutiennent, ainsi que les communautés au niveau de la coordination avec des acteurs locaux. Et comme cela a été dit plusieurs fois aujourd'hui, un besoin d'impliquer le deuxième et la troisième génération. Pour ce qui est du partenariat, on voit qu'il est important qu'il y ait une coordination interne, cela a été évoqué, certes au niveau horizontal, donc entre les ministères et les agences, comme la gestion des instances élues, mais aussi une coordination verticale entre le niveau régional et national. Et bien sûr, une coopération entre les pays, notamment pays d'origine et des destinations, ce qui a été repris plusieurs fois dans le cadre des trois consultations, ainsi que l'importance d'avoir d'autres acteurs, comme Martin Kingsley l'a dit, comme les universitaires, la société civile, le secteur privé, notamment par le lien des chambres de commerce. Donc c'est un aperçu de ce processus et ce développement. Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris au niveau des consultations? Je dirais, ce qui m'a surpris, c'est la consistance des problématiques et des sujets. Comme je l'ai dit, la consultation eurasienne, elle reprend la moitié de la planète et on voit que les questions, en fait, qui reviennent sont toujours les mêmes. Comme je l'ai mentionné, c'est-à-dire que où que l'on se trouve, que ce soit les îles Pacifiques ou les Caraïbes, ou l'Amérique du Sud ou l'Asie centrale, on voit que ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent par rapport à l'absence de données, au fait de mettre en place une ligne de la confiance, veiller à ce que les politiques soient là pour répondre aux besoins et aux aspirations des membres de la diaspora. Merci, Roberto. Donc j'aimerais revenir sur une question qui est dans le chat. Donc, qu'est-ce que l'on a comme initiative qu'on a de succès entre à... Et moi, je pense que quelque chose d'essentiel, c'est le fait d'écouter. Et donc, il y a un processus d'écoute active à mettre en place, notamment au niveau de la diplomatie. Donc la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de travail a été fait. Nous avons identifié des problèmes, nous avons planté le décor, et maintenant, il est important de comprendre comment est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour répondre à ces questions et pour explorer et accélérer les opportunités, puisque comme nous l'avons entendu ce matin, il ne s'agit pas seulement de traiter les défis, mais aussi de saisir les opportunités, notamment au niveau du rôle de la diaspora pour le développement durable. Donc, c'est...